Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 37, psaume chapitre 37 du premier verset au vingt-cinquième verset, psaume 37, 1 à 25, nous lisons la parole du Seigneur. Ne t'irrides pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. « Confie-toi en l'éternel et pratique le bien. Ais le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. « Garde le silence devant l'éternel et espère en lui. Ne t'irrides pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrides pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. » « Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince les dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. « Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'éternel soutient les justes. L'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'éternel comme le plus beau pâturage. Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Je veux te louer mon Dieu, car tu m'as acheté pour toi. Je t'adore, je t'adore, car tu es digne de nous. Tu as reçu de ton Père un nom glorieux, au-dessus de tous nos, dans les cieux, sur la terre. Dans les cieux, sous la terre, tout lui est soumis à jamais, à notre roi. Dans les cieux, sous la terre, tout lui est soumis. A jamais, au-dessus de tous nos, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais, à jamais. Tu es touché au plus profond, mon Soba, réalisant combien, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Seigneur, tu es notre consolation. Tu es celui qui nous relève quand nous sommes abattus, mon Bénéme Pâtivissant. Tu es celui qui nous fortifie, mon Bénéme Pâtivissant, quand nous perdons courage, notre Dieu. Tu es réellement notre force, mon Bénéme Pâtivissant, notre refuge, notre Dieu. Oh, merci pour ta patience à notre endroit. Merci réellement aussi pour ta bonté, mon Bénéme Pâtivissant. C'est vrai, Pâtivissant. Tes bontés ont reçu ce qu'on nuait, mon Bénéme Pâtivissant, Dieu. Tes bienfaits, tellement innombrables à notre endroit. Ce soir, tu nous as encore bénis, Père Dieu. Par ta grâce, la grâce va te chanter encore aujourd'hui, mon Bénéme Pâtivissant. Parce que c'est toi qui fortifie chacun de nos pères. Louange et honneur à toi pour chaque antique qui a été chanté, mon Bénéme Pâtivissant. Merci vraiment pour l'inspiration, mon Bénéme Pâtivissant. Nous étions tellement affaiblis, Père, mais tu nous as fortifiés, Père. Sois exalté encore aujourd'hui, mon Bénéme Pâtivissant, pour le soutien à la force, mon roi, que tu accordes à ton peuple encore, Seigneur. Nous as rassemblés parce que tu nous connais, Seigneur. Nous sommes réellement des brébis qui ont besoin de toi en tant que berger, Seigneur. D'être éclairé davantage, d'être conduit, mon Bénéme Pâtivissant. Nous avons réellement trouvé grâce devant ta face, notre Dieu, d'être réellement ton troupeau à toi, mon Sauvain. Sois exalté encore pour ce que nous avons aussi entendu comme témoignage, comme Pâtivissant en cantique qui a été chanté pour ta gloire, pour tout ce que tu fais pour ton peuple encore aujourd'hui, mon Seigneur. Nous te sommes vraiment, reconnaissons, Père. Tu n'es pas obligé de voir nous bénir, Père, mais tu es réellement notre Dieu qui nous aime, mon Tant, Pâtivissant, et nous approchons de toi avec humilité, Seigneur, Dieu, implorant ta grâce, mon Roi. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit, mon Bénéme Pâtivissant, mais ce n'est pas ta grâce, ce n'est pas ton amour, Père Saint. Merci encore pour ce moment béni, Père, car nous t'avons aussi prié. En pensant à tous nos frères et soeurs, partout où ils sont, mon Bénéme Pâtivissant, ils sont aussi en connexion, en communiant avec nous encore ce soir. Nous te remercions, notre Dieu. Tu es réellement notre force dans le combat, Seigneur. Sois béni encore ce soir, car nous t'avons aussi prié. Au nom de Sainte-Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, toi, vraiment béni, vous pouvez vous asseoir. Donc, nous disons que nous sommes des bienheureux, parce que nous avons trouvé grâce à ses yeux, à ce que nous puissions vraiment apporter aussi son nom, et aussi en retour aussi, que nous puissions élever aussi ce nom, et qu'il soit placé à la place qu'il doit être placé. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, qui bénisse aussi nos frères et soeurs qui sont venus aussi de loin. J'ai aussi appris que notre frère Syriac et notre soeur sont aussi arrivés. Ils viennent donc de Montpellier, que le Seigneur le bénisse. Nous sommes dans la joie lorsque nous pouvons aussi entendre que nous avons des frères qui ont aussi cet amour dans leur cœur de pouvoir aussi se retrouver avec nous pendant cette période où nous avons les désirs de nous tenir à la présence de notre Dieu, en terminant l'année avec lui, et aussi en commençant aussi une nouvelle année aussi avec lui. Je viens de voir là notre frère aussi Isaac, je pense, si ma vie est bonne, que le Seigneur te bénisse. Nous nous régissons de ce que le Seigneur nous aide encore à ce que nous puissions nous retrouver avec nos frères et soeurs, et avoir aussi la communion autour de la parole de Dieu. C'est ce que les Saintes Écritures nous rapportent, qu'il est doux et agréable pour de frères, de pouvoir demeurer ensemble. Nous avons ces désirs de ce que le Seigneur nous aide. Quand l'un parmi nous est malade, nous aussi, nous souffrons aussi avec lui. Nous prions aussi ensemble pour que le Seigneur élève. Quand l'un aussi s'est régi aussi dans le bonheur, nous nous régissons aussi ensemble, parce qu'effectivement nous formons un en Christ. C'est cela ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir prier pour que nous soyons et que nous parvenions à cette unité, unité parfaite, effectivement. Et comme nous pouvons voir que le Seigneur, notre Dieu, quand il veut quelque chose, il l'obtient toujours. On peut se poser la question de pouvoir savoir est-ce que cela est possible ? Oui, c'est sûr que c'est possible que nous puissions tous devenir un. Puisque la prière que notre maître a eu à pouvoir faire est une prière qui a été déjà exaucée et que nous croyons qu'effectivement que le Seigneur, notre Dieu, a toujours une façon à lui de pouvoir gérer les temps et les moments et les événements aussi. Il est le maître de toutes les circonstances. C'est pourquoi nous nous apprenons à pouvoir simplement placer notre confiance en lui de manière à ce que nous lui laissons la latitude, effectivement, de pouvoir agir dans chacun de nous comme cela lui plaît. Je ne peux pas imposer à Dieu de pouvoir faire avec moi ce que je veux ou de faire ce que moi je veux autant où moi je veux. Je ne peux simplement que lui implorer la grâce de faire de moi ce qu'il veut au moment où il veut. Mon désir est simplement ce que je puisse être dans la condition de pouvoir lui plaire. Et je ne cherche pas à ce que Dieu soit obligé de pouvoir faire toujours ce que je veux. Ce que je veux, c'est que le Seigneur fasse ce qu'il veut. C'est une grande différence dans la manière de l'approche avec ce Dieu que nous connaissons et qui s'est fait connaître à nous et que nous apprenons simplement à pouvoir nous attendre davantage à lui. Pas que lui soit comme celui qui doit toujours faire quand nous voulons et surtout avec l'être humain. Aujourd'hui, tout est toujours pressé, pressé, pressé. On veut toujours avoir, on veut toujours. Et directement, on veut faire moi que, oui, si je veux ça, je vais l'avoir aujourd'hui, si je veux ça, je vais l'avoir aujourd'hui. Mais en fait, ce n'est pas la manière dont Dieu est, en fait. Parce que s'il le voulait, il pouvait créer le monde en une fois, tout est fait. Nous devons apprendre à connaître le Dieu que nous servons et surtout aussi marcher avec lui au pas et au rythme qu'il a eu. Vous pouvez penser une chose, mon frère et ma soeur. C'est lui, c'est Dieu qui a sujetti toutes choses. En fait, toute la création vient de lui. Il dispose du temps parce qu'il a créé les temps. Sans lui, il n'y a pas de temps. C'est parce que c'est lui, quand il est sorti de l'éternité, qu'alors, qu'à ce moment-là, il a déployé les temps. Parce qu'il a dit, au commencement, c'est quand il y a eu le commencement que les temps sont entrés en action. Est-ce que vous saisissez ? Donc, il est celui qui a déployé les temps. C'est pour ça qu'il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc, il est le commencement et aussi il est la fin. Il gère toutes choses, les secondes, les minutes, c'est lui qui l'a déployé. C'est pour ça qu'il a aussi marqué les luminaires dans les cieux pour contrôler les espaces et la durée, effectivement, de la journée, de la nuit aussi. Et il les a déployés, effectivement, pour que nous, en tant qu'hommes, nous entions vraiment aussi dans l'espace-temps. Parce que lui, il est l'éternel. Ah oui, c'est vrai, il n'a ni commencement ni fin. Donc, le temps n'a rien à voir avec lui parce que lui dispose de toutes choses. C'est un Dieu auquel nous devons beaucoup de respect dans notre cœur et dans notre âme. Plus encore de respect parce qu'il s'est fait connaître à nous et il nous accorde la grâce de pouvoir connaître aussi sa capacité. Rien, absolument rien n'est impossible à notre Dieu. C'est pour ça que nous lui devons du respect. Nous n'avons pas lui demandé de compte, en fait. Pourquoi tu ne fais pas ça maintenant ? Pourquoi tu n'as pas fait ceci ? Moi, je n'ai pas le droit de lui demander de compte. De quel droit j'aurai à pouvoir demander de compte à celui qui m'a accordé la grâce d'avoir le souffle de vie ? Si je suis debout aujourd'hui, ce n'est pas parce que moi je le veux. C'est là que j'ai la crainte. Et lui dire, Seigneur, pardon. Même quand mes pensées parfois obscures montent à moi, pour pouvoir te poser des questions, que tu me pardonnes. Qui suis-je, moi, pour poser des questions à ces dieux aussi grands ? Oh, mais il est merveilleux, notre Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, qui lui-même me possède dans des conditions où je peux lui prier, lui demander quelque chose. Alors les choses sont différentes. Nous l'aimons parce qu'il est parfait. C'est lui qui a touché le cœur d'Abraham. Pour qu'Abraham puisse intercéder. Est-ce que vous saisissez ? Parce qu'il est venu vers Abraham, parce qu'il savait qu'Abraham allait le faire. C'est aussi là, aussi, un témoignage d'un élu de Dieu. Quand il marche avec Dieu, en fait, il ne fait pas ce que lui veut. Il fait, effectivement, aussi ce que ce Dieu, en fait, l'inspire à pouvoir faire. Là, nous apprenons maintenant à pouvoir réaliser, effectivement, quelle est donc la conduite de Dieu, effectivement, à l'endroit de celui qui lui-même s'est choisi. Parce que moi, je ne me suis pas choisi pour Dieu. Non. Non, non. Tu t'es choisi pour Dieu. Alors, comment peux-tu, alors, lui demander des comptes à t'y rendre ? Parce que c'est une grâce que Dieu a choisi. Toi, moi et toi, ne sommes pas meilleurs. Il y en a beaucoup sur la terre. Et puis, il est souverain. Il peut dire que je n'ai plus besoin de toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Tu vas l'obliger ? Jamais. C'est pour ça, chaque jour, nous devons toujours être dans cette crainte. Et dans les supplications, il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aide-moi, mon Sauveur, que je ne puisse pas m'égarer à pouvoir. Non, je vais simplement, peu importe ce que je traverse, mais que je puisse toujours garder. Se respecte à ton endroit. Nous avons trouvé grâce aux yeux de ces dieux. Parfois, nous ne réalisons pas réellement aussi cette grandeur de cette grâce qui est dans le plan de ces divins. Dieu si grand, si merveilleux, que nous chantons dans son plan. Il t'a vu, toi, frère et sœur. Alors, quel est le démon ou quel est cet esprit aussi impur qui va pouvoir t'arrêter ou te freiner pour que tu ne puisses pas avancer ? Non, parce que déjà, le fait que Dieu t'a choisi, il t'a placé au-dessus. Si nous apprend, nous voulons apprendre, effectivement, ces dieux, de quelle manière, effectivement, nous pouvons lui servir ? Parce que les scènes de l'Écriture, en nous instruisant, nous disent que nous avons tout pleinement en lui. C'est-à-dire que nous n'avançons pas comme des mendiants, nous avançons comme des héritiers. Vous avez entendu cela ? Nous avançons comme des héritiers. C'est-à-dire que si on est héritier, c'est que nous avons l'héritage. L'héritage, ce que nous le possédons. Parce que pourquoi est-ce que nous disons que nous le possédons ? Disons, comment est-ce que nous le possédons, effectivement ? Parce que, aussi longtemps que le testateur est encore vivant, on ne peut pas avoir accès à l'héritage. Mais quand la mort du testateur a été attestée, alors nous sommes possesseurs de l'héritage, effectivement. Mais ce n'est pas vrai que sa mort a été attestée. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, tu ne peux pas le douter, puisque même l'incrédule romain l'a confirmé. Donc, si déjà un incrédule peut le confirmer, alors on peut faire comment quelqu'un qui croit peut encore avoir une double voix. Parce que là, il a bien faussé la lance, effectivement. Et puis, après, lui-même, il dit, certainement, cet homme était un fils de Dieu. Alors, comment est-ce que moi, je ne peux pas voir, effectivement, cette certitude ? Non, 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 c'est pour ça que nous voyons tous ces hommes qui ont eu à pouvoir le connaître, effectivement. Ce n'était pas des aventures pour eux. C'est pour ça qu'ils pouvaient, de tout leur cœur, effectivement, exprimer des choses qui, quand nous, nous les prenons aujourd'hui, et puis nous avons eu la grâce de pouvoir, on est passé par deux moments, et nous commençons à pouvoir comprendre. Parce que cet homme de Dieu, il s'élève, il dit, mais, les souffrances du temps présent. Il dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. Un homme, un homme comme vous et moi, qui arrive à accepter, effectivement, qu'il soit, qu'il passe par deux moments les plus difficiles, sans broncher. Je me suis toujours, je me suis dit, mais Seigneur, c'est quand même extraordinaire. On te prend, on t'enferme, tu n'as pas volé, tu n'as pas critiqué, tu n'as pas parlé du mal de la personne, mais la personne parle du bal d'étoile, la personne t'insute, effectivement, et puis en plus de cela, sans rien faire, votre attention, sans rien faire précis, effectivement, et on te flagelle même avec des fouets, vous savez, parfois les fouets avec Romains, c'est des fouets avec des embouts, un ami de clou, hein. Donc, on te frappe, tu n'as pas volé quelque chose, tu n'as même pas décidé, mais à cause de la foi que tu as, l'évangile que tu as, la foi en Céjésus, tu pouvais te plaindre, en disant, mais Seigneur, mon Dieu, mais je crois en toi, comme je crois en toi, tout le monde devait avoir quand même du respect. Nous, là, on te traite comme un petit chien, on te frappe, tu peux dire, mais quand même, où est l'ange de l'Éternel ? Mais où est l'ange de l'Éternel ? Frères et sœurs, nous devons connaître Dieu. C'est vraiment merveilleux de pouvoir, nous ne devons pas être comme des religieux qui attendent, effectivement, que tout soit toujours bon. Je prie, la viande tombe. Non, frères, nous devons connaître le Seigneur. Vous savez, je regarde, je dis, Seigneur, j'ai dit, si, 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 mes frères, si mes sœurs pouvaient comprendre. Je crois que je disais, je lisais, quand je voyais la porte au poids, il dit, mais je voudrais moi-même être un athème pour mes frères. Parce que, j'ai dit, mais mon Dieu, s'ils pouvaient, il dit, mais ils ont l'intelligence, mais ils n'ont pas la connaissance, la foi pour pouvoir voir les choses selon le plan de Dieu. Et puis, c'est des gens sous leurs yeux. Comment ne peuvent-ils pas voir ? Et c'est ce que l'apôtre Paul pleurait, souffrait des voix. La grâce qu'il avait, c'était de pouvoir avoir été d'abord lui-même. Il disait que, vous connaissez comment j'étais dans le passé. J'étais vraiment un homme tellement servi, tellement profondément dans les traditions de ses pays. J'étais vraiment un traditionniste, effectivement, dans la loi. Mais puis, il dit, mais quand il a plu à celui qui m'avait mis à part, de révéler à moi son fils. Alors, les choses avaient complètement changé, en fait. Donc, il connaît la profondeur de la grâce, effectivement, que Dieu accorde à un homme qui était lié dans quelque chose et qui les fait sortir. C'est pour ça qu'il dit, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, s'ils pouvaient voir, les choses seraient tout à fait différentes, en fait. C'est cela aussi le problème que nous avons. Nous avons un privilège extraordinaire de ce que le Dieu du ciel, et surtout encore mon frère et ma soeur, dans un âge comme celui-ci, où la confusion est tellement si profonde. Je ne peux pas comprendre comment on peut continuer à mépriser Dieu. Et c'est assez proche tellement, avec des hauteurs, comme si Dieu était mon domestique. Et qu'il doit me délivrer, il doit me guérir, il doit pouvoir pour mes besoins, il doit me donner une maison, il doit s'essayer cela. Nous avons entendu. Vous avez remarqué, c'est parce qu'en fait, vous ne prêtez pas beaucoup attention à la parole de Dieu. C'est comme, vous vous sentez, vous êtes assis là-bas, mais c'est un mouvement, mais vous ne prêtez pas attention. Il faut entrer dans la parole. Vous avez entendu ce qui a été lu ici ? David, il dit ceci, que d'abord, vous avez entendu l'éthérité de ne pas contrôler les méchants. J'aime ces psaumes, j'ai dit, Seigneur Jésus, oh oui, j'essaie parce que moi aussi j'étais insoui par ces psaumes. Longtemps, longtemps, et c'est laissé comme c'était hier, frère. Et si on lisse là, effectivement, comme nous l'avons entendu. Mais regardez bien, qu'est-ce qu'il dit un peu plus loin. Regardez très bien, frère, il dit. Non, vous le connaissez, je vais simplement le citer. Il dit, mais j'ai été jeune. Que Dieu te bénisse. Il dit bien, j'ai été jeune. Parfois on peut dire, les vieux, ils ne connaissent rien. Non, avant qu'on soit vieux, on était aussi. On était aussi. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est aussi les vieux d'eux. Donc vous comprenez que Dieu nous aide. Donc il dit, mais j'ai été jeune. Et puis j'ai vieilli. Donc je cite, je suis passé par toutes ces étapes là. Bébé, que Dieu te bénisse. Et puis jeûne, effectivement. Et puis pensant dans les âges, jeûne montant, 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 montant. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que je parcourais tout cela. Et j'ai observé. J'ai observé pendant toute cette période-là. Qu'est-ce que j'ai vu ? Il dit, je n'ai jamais vu. Il dit, j'ai régradé à gauche et à droite. Alléluia. Je n'ai jamais, jamais vu. Qui ça ? Le juste. Mon frère et ma soeur, toi sois juste. C'est tout ce qui t'importe, mon frère. Alléluia. Je n'ai jamais vu le juste. Abandonné. Jamais. Oui, il dit, mais ça, c'est la solution à mon problème. Il dit, mais il est toujours compatissant. Et il prête. Il dit, ni même sa postérité, m'endiant son pain. Donc, mon assurance, pour moi, postérité à moi, c'est ce que moi, je sois juste avec Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Nous avons un privilège énorme, frère et soeur, que ni même nos parents ne peuvent pas nous donner. Ni même pas nos gouvernements ont pété nos mêmes ministres avec vous. Ça ne peut pas te donner cette consolation. Et si tu l'as, déjà sur la terre, et quand même tu pars, tu pars en paix, que ceux qui restent, le Seigneur, à cause de ta foi, ton amour à son endroit, il en prend soin. Si vous doutez, alors c'est parce que vous n'avez pas les yeux. Alors, je vais vous donner un exemple. Lévez les yeux. Vous voyez Israël ? Vous savez ce que la Bible dit, frère, ils sont ennemis à cause de vous, mais vous savez, vous connaissez cela, non ? Mais ils sont aimés à cause de qui ? De leur paix. Jusqu'aujourd'hui. Non, il est le Yahvé. Il est le Dieu. Frère, aime ton Jésus. Il est le plus beau parmi les milliers. Peu importe ce que les hommes peuvent dire. Il demeure l'absolu de notre âme. Mon frère et ma soeur, jusqu'à ce jour, il prendra soin de toi. Toi, fais tous tes efforts pour demeurer simplement juste avec lui. Cela ne veut pas dire qu'il faut mettre toute la loi en pratique. Non ! Non, 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 non. Quand il parle de juste, effectivement, c'est celui qui a cru en lui. La Bible dit que nous sommes justifiés par quoi ? Par la foi en qui ? En Jésus-Christ. Ah oui, mon frère et ma soeur ! L'apôtre Paul l'a dit, il l'a dit, non ? Vous savez, nous, vous le l'a dit rapidement, c'est dans les actes au chapitre 13. Vous connaissez ? Nous y allons, je pense que c'est cela, acte 13. Et ça, c'est tellement si important et merveilleux pour nous. Réaliser cela. C'est pour que vous soyez fortifiés, mon frère. Enfin qu'aucune tristesse ou quoi que ce soit ne puisse arriver à vous amener dans une situation telle que, oh, nous ne sachions plus tellement très bien où ce que nous allions effectivement. Et regardez bien. Lisons dans les livres des actes, pardon, acte 13. Oh, que son nom soit béni. Que Dieu vous bénisse, mon frère et ma soeur. Vous, qui êtes fils et filles de Dieu. C'est un bonheur d'être un enfant de Dieu. Le monde ne peut plus prévaloir sur vous. Non, mon frère et ma soeur. Regardez, ici, acte 13, verset 41. Il dit, il dit, pardon, on passe, on me dit, je vais me prendre ça, verset 29. Il dit, je sais, là, voilà. On va lire un peu beaucoup, hein. Ok, c'est clair. Alors, il dit, je sais. Oui, aïe, 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 vous savez, c'est tellement merveilleux qu'on peut lire toute la Bible. Mais enfin, bon, je ne vais pas dire que... Et c'est vrai que ce chapitre, vous l'aimerez, hein. Et acte 13, vous l'aimez aussi, hein. Quand il parle, effectivement, aussi, en parlant, avant sa venue, Jean avait prêché... Verset 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de répandance à tout le peuple d'Israël. Avant sa venue. Parce qu'il dit que c'est de la possibilité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Verset 23. Alors, verset 24, il dit, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de répandance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui qui vous pensez, mais voici, après moi, vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Vous vous souvenez ? Eh bien, ça, nous l'avons, nous le trouvons, effectivement, dans le livre de Matthieu, effectivement, aussi, vous vous souvenez de cela. Et là, c'est merveilleux de pouvoir voir comment cet homme, c'est le Saint-Esprit, qui ramène, effectivement, les choses, en fait que notre foi, on puisse arriver à pouvoir réaliser que Dieu, quand il fait quelque chose, il y a toujours un but précis. Alors, il continue, il dit, voilà. Il dit, homme, frère, fils de la race d'Abraham, verset 26, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Zérosalem et leur chef ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles de prophètes qui s'élisent chaque sabbat. Vous avez remarqué, ici, combien, quand il était sur la terre, évidemment, nous avons souvent vu, effectivement, cela. Alors, ce ne sont pas les Romains qui ont crucifié le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ? Ce ne sont pas les Romains qui ont tué le Seigneur. Parce que c'est vrai qu'on les a utilisés pour qu'ils mettent la remise. En fait, qui sont ceux qui ont réellement demandé qu'ils soient crucifiés par les Romains ? Les Romains n'ont pas dit, nous, nous voulons crucifier cet homme. Non, lui, les Romains, il était chez lui. Ce sont les religieux, là. Les gens, là, qui étaient, vous connaissez, les religieux, là-bas, tout ça, les Sanhédrins, qui sont venus avec lui. Vers qui ça ? Vers Ponce Pilate. Pilate, il a dit, nous l'amenons parce qu'il était en vérité. Pilate, il a dit, mais je l'ai observé. Je n'ai rien trouvé de mal dans cet homme. Vous me l'avez, vous connaissez, non ? Jean 18, vous connaissez, cela dit, mais je n'ai rien trouvé de mal. C'est pour que vous prouvez de mal dans cet homme, ici. Quel mal a-t-il ? Oh, il s'est fait, il s'est fait roi. Bon, ça, ce sont les affaires. Oh, mais si, toi, tu ne le condamnes pas, tu n'es pas ami de César. Vous comprenez ? Deux croyants qui se disent, c'est pour sauter la bande, qui disent, effectivement, tu n'as pas, c'est parce que nous, nous n'avons qu'un seul roi. Vous savez, comme ça, ils ont dit, notre roi, c'est qui ? C'est César. Vous vous rendez compte ? Oh, notre seule roi, c'est Dieu lui-même. Et là, il change, il dit, non ? Et puis, vous connaissez la conversation qu'il a eue, effectivement, avec Pilate. Quand Pilate lui a posé la question, est-tu donc, est-tu roi ? Et puis, il pose la question, mais tu l'as dit de toi-même ? Ou ce sont les autres qui te l'ont dit et qui te l'ont fait savoir ? Et puis, il dit, moi, je suis juif, effectivement. Et puis, vous connaissez la suite ? Et puis, quand il a répondu, effectivement, que je suis venu, il dit, mais tu es donc roi. Vous connaissez, non ? Donc, l'homme a compris, il dit, en tout cas, moi, ici, avec cet homme, ici, je n'ai absolument rien à pouvoir avoir. Tout au long des temps qu'il était, effectivement, sur la terre, vous pouvez savoir, effectivement, qu'il était toujours poursuivi par qui ? Par les pharisiens, par les saducéens. Regardez très bien. Ici, il nous a dit, effectivement, que, en le condamnant, regardez très bien, il dit, non, quand les habitants de Jérusalem et leur chef, et en le condamnant, vous avez entendu cela ? Ils ont accompli la parole du prophète. Vous savez, je pense que c'était mardi que notre monsieur, ici, nous a lu dans l'Epsom 40. Vous vous souvenez ? Vous avez prêté aussi attention dans l'Epsom 40, effectivement. Qu'est-ce qu'il a dit, effectivement ? Il dit, tu ne désires, tu ne désires ni sacrifice, ni offrant. C'est pas vrai ? Tu n'as voulu ni sacrifice, vous connaissez cela, non ? Et qu'est-ce qu'il était écrit ? Il dit, je suis venu au Dieu pour faire, et pourquoi ? Parce que, dans le rouleau du livre, est-ce que vous suivez ? C'est écrit, hein ? Que Dieu te bénisse. God bless you, my dear sister. Yes, 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 yes. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Alors, vous comprenez cela ? Alors, toi, mon frère, et toi, ma soeur, qui réellement de tout ton cœur a reçu, pas dans les pensées Jésus, mais dans le plus profond de ton âme, tu l'as reçu comme ton sauveur personnel. Vous savez, quand vous l'avez reçu comme ça, comme votre sauveur personnel, il n'y a aucune preuve dans votre vie qui peut vraiment vous brouiller, vous dire que Jésus-Christ n'est... Non, c'est impossible. Parce que vous avez reçu celui que vous connaissez. Qui est-ce que vous avez reçu ? La preuve peut venir, mais ce que Dieu a placé dans votre intérieur, l'amour de ses dieux, il reste aussi profondément ancré. C'est là votre force, effectivement, que vous comprenez. Parce que pour quelles raisons ? Parce que nous savons qu'effectivement qu'il y a une chose que nous pouvons comprendre. Pour que toi, tu acceptes vraiment ce Jésus comme ton sauveur personnel. D'abord, tu dois toujours savoir. C'est pour ça que, quand nous écoutons la parole de Dieu, on ne doit vraiment pas être dans les nuages et pas dire je connais, mais toujours bien comme il prie. Que Dieu le bénisse vraiment pour... Ah oui, qu'il te bénisse richement. Donc, il faut bien prêter attention parce que Dieu... Ah, je crois que... Prêter attention, effectivement, pour que nous puissions bien saisir. Ça veut dire quoi, effectivement ? Que qui est-ce que tu reçois réellement ? Vous vous souvenez quand on parlait de la révélation ? Vous vous souvenez encore ? Que Dieu le bénisse... C'est qu'il était un dimanche, je pense. Quand on a posé la question, il a dit, « Que dites-vous que je suis ? » Moi, le Fils de l'homme. C'est pas vrai ? Alors, quand Pierre a répondu, il a répondu, effectivement. Et puis, on s'est posé la question, effectivement, c'est la révélation des quoi, des qui. Est-ce que Dieu ne va pas révéler quelque chose qu'il n'est pas ? Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez ? Amen. Donc, Dieu ne donne que la révélation des quoi ? La révélation des quoi ? C'est sûr que oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a compris. Frère, réveillez-vous pour l'amour du Seigneur. On a compris une chose, c'est que la révélation, c'est quoi ? Mais c'est la pensée au sujet de la parole qui a été donc exprimée. Donc, la parole a été exprimée mais d'abord, c'était en fait une pensée. Donc, la parole, c'est la pensée. C'est la pensée donc au sujet de la parole qui a été exprimée. C'est ça, la révélation. Donc, si la parole n'est pas là, on va nous révéler. C'est pour ça qu'on a dit que les tonnerres, c'est pas... Ça ne me concerne ? Si Dieu a dit celle-ci qu'on dit, les tonnerres ne l'écris pas, ben, moi, je vais avoir la révélation sur quoi. C'est quand même assez clair, non ? C'est pour que vous soyez affirmés. Vous avez oublié ça ? Non. Non. Donc, Dieu ne se réfère effectivement que... Non. à sa parole. Ce qui fait que la création n'est venue que par la parole. La pensée ne peut pas crier. C'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible. Vous voyez, vous dormez trop, frère. Vous dormez trop, ma soeur. Oui, on aime bien chanter. Mais le plus important, ce que vous entendez, frère Ressar, c'est cela que même quand vous êtes tellement dans une situation tellement difficile où les gens disent, mais où est ton Dieu ? Tu es sûr et certain qu'elle est là dedans. Là, ce moment-là, tu te tiens, tu dis, Seigneur, quand ils me disent comme ça, je me souviens. Quand tu t'es suspendu entre ciel et terre, on te disait aussi, si tu es si vraiment il est fils de Dieu et qu'il descende de la croix, mais tu n'es pas descendu de la croix. Que Dieu vous réveille. Nous avons une puissance, mon frère, mais on l'utilise selon la parole de Dieu. La puissance de Dieu n'utilise pas selon ce que nous désirons. Oh, frère, 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 non, le frère ne peut rien faire. Il a dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que mon Père. Les dons sont toujours soumis à Dieu. Les enfants de Dieu, je parle bien des élus, ils doivent comprendre les choses. Et notre Père nous parle pour que nous puissions. Alors, nous comprenons que lorsque nous recevons le Seigneur comme notre sauveur personnel, ce n'est pas n'importe qui que nous recevons, nous ne comprenons pas ce qui est. J'ai reçu le Seigneur Jésus qui est effectivement. Il faut d'abord savoir si Jésus est qui en fait. Eh bien, nous savons que dans les livres de Colossia, on nous fait savoir que c'est Jésus en question que toi, tu as reçu. Il est l'image du Dieu. Alléluia. Toute la plénitude de la création demeure. Ah, il est le Dieu. Ah, les Yahvé de l'Ancien Testament, c'est les Jésus du Nouveau Testament. Donc, c'est lui qui dit et la chose arrive, qui ordonne, elle existe. Dieu te bénisse, ma soeur. Ça veut dire que c'est lui-là, celui que j'ai reçu. Alléluia. Alors, Paul dit, mais au mort, où est ton aiguillon ? Quand tu sais celui que tu as reçu, même dans l'épreuve le plus profond, tu peux regarder, frères et soeurs. Quand Dieu a l'œil sur toi, l'épreuve peut-être est tellement si grand, mais il ne tremble jamais. Voulez-vous un exemple ? Voyons Jonas. Jonas, Dieu avait l'œil sur Jonas. Alors, il dit, mais là, il dit, mais monsieur, monsieur, tout le monde ici a invoqué son Dieu et ça ne va pas, mais toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il savait très bien quel problème c'était lui. Alors, vous savez ce qu'il a dit ? Chose que, quand vous pensez, il dit, mais humainement parlant, je ne peux pas, quelqu'un ne peut pas dire une chose pareille. Je lui dis, écoutez, on retourne sur la terre. Il dit, non, j'étais moins de la mer. Vous connaissez la profondeur de la mer ? En pleine mer agitée, même si tu veux m'agir, tu vas m'agir pour aller où ? J'étais moins simplement dans la mer. Mais il savait. Il savait. Il dit, mais comme c'est Dieu ici, ne veut pas me lâcher, même dans la mer, je ne mourrai pas. Oui, oui, il le savait. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça que les poissons sont venus. Gloire à Dieu. Lève-nous, nous allons prier.